Pour cet amour Vous avez reconnu sûrement, c'est la voix de Marie-Hélène Thibère qui, cette chanson-là, est le titre aussi de son prochain spectacle. Et ce prochain spectacle-là, elle est en train de le travailler avec une metteur en scène avec laquelle elle n'avait pas travaillé, je pense, avant. Il s'agit de Lise Dion, l'humoriste. Et j'ai avec moi Marie-Hélène Thibère. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Et Lise Dion qui est au bout du fil. Bonjour, Lise. Bonjour, Renée. Bonjour, Marie-Hélène. Allô. Alors, on va d'abord demander à Marie-Hélène pourquoi elle vous a choisi, Lise. Puis si c'est trop désagréable, là, vous vous raccrochez. Marie-Hélène, pourquoi? Bien, elle est pas mal sévère. Non, non, non. En fait, je l'ai choisi. Je pense que ça a donné comme ça aussi parce que, bon, Lise parlait beaucoup à mon amoureux, Rémi, quand on passait aux émissions à Radio-Canada et tout. Et puis, c'est lui qui m'a dit, bien, j'ai demandé à Lise si elle serait intéressée de faire ta mise en scène. Puis, ah, mon Dieu, je sais pas, j'aimerais ça, oui, mais j'ai jamais fait de mise en scène pour une chanteuse. Bien non, mais voilà. Donc, elle l'avait faite pour les grandes gueules. Oui. Puis, moi, j'ai trouvé ça, mais vraiment une bonne idée de la part de mon chum. Puis, écoute, on s'est reparlé après, les émoins, puis ça a cliqué comme ça. Puis, vous êtes toujours avec votre chum, ça a pas brisé rien. OK, d'accord. Lise, qu'est-ce qui vous intéressait, Lise, là-dedans, vous, parce que, j'imagine, c'est un défi, mais encore. Bien, c'est un défi, mais moi, je suis surtout là pour dire à Marie-Hélène qu'elle est bonne, incapable. Si le public l'a choisi il y a sept ans, c'est parce qu'il y avait raison de le faire, parce que c'est une interprète incroyable. Puis, j'avais envie de travailler avec cette fille-là. Puis, quand je l'ai entendu interpréter, elle a une compréhension du texte assez incroyable. À l'interprète, Félix Leclerc, écoute, moi, j'avais rarement entendu quelqu'un interpréter Félix comme elle le fait. Puis, j'avais envie de travailler avec elle pour lui dire, justement, qu'après sept ans, la Marie-Hélène femme, la Marie-Hélène qu'on n'a pas connue encore, j'avais envie de vous la montrer. Mais, justement, on ne peut pas dire que vous manquez d'humour, Lise Dion, étant donné que vous gagnez votre vie avec ce sens-là que vous avez. Est-ce qu'il était aussi question d'ajouter un peu d'humour à Marie-Hélène? Vous trouviez qu'elle en manquait? En blague un peu, on dit que le spectacle, maintenant, c'est une heure et demie de monologue et elle fait trois chansons. OK. Je comprends la direction vers laquelle ça va. Mais Marie-Hélène, c'était... On a ajouté de l'humour entre les chansons. On a ajouté de l'humour aussi pour qu'elle arrive à une certaine dérision, pour montrer au public qu'elle est de plus en plus à l'aise, qu'elle aime ce métier-là et qu'elle est capable de rire d'elle aussi. Oui, c'est important ça. Mais Marie-Hélène, montrer qu'on est à l'aise, est-ce que c'est difficile? C'est-à-dire qu'être à l'aise, c'est une chose, mais en témoigner, c'est autre chose. Il y a un petit degré de difficulté, là, il me semble. Bien, c'est sûr qu'il faut que tu sois vraiment, vraiment, vraiment préparé. Il faut que tu... Bon, les textes, par exemple, entre les chansons, ça vient du cœur, évidemment, quand tu le dis, mais tu peux avoir l'air stressé en le disant, puis ça passe mal. Lise aussi était là, oui, pour mettre un peu d'humour, oui, pour m'aider en général, mais pour que j'ai de l'air naturel, finalement, parce que ce que je dis, c'est vraiment... Oui, ça vient du cœur, puis, tu sais, bon, j'ai répété beaucoup avec elle, de la manière que je le disais, les gestes que je posais, pour, justement, que ça ait de l'air naturel. Bien, ça marche, mais dites-moi, Lise, pas besoin de la chatouiller pour qu'elle soit drôle, parce que dans la vraie vie, elle est amusante, cette fille-là. Dans la vraie vie, elle est très drôle, puis c'est ça, c'est qu'il faut travailler, il faut travailler fort pour s'amuser sur scène, parce que c'est pas évident, là, mais dans la vie, c'est vrai qu'elle est drôle. Mais sur scène, c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir l'air à l'aise. Oui. Et puis, avec Marie-Hélène, on a beaucoup travaillé la confiance aussi, puis de prouver à l'artiste qui est devant moi qu'elle a raison d'être là et qu'elle a raison de faire ce métier-là. Oui, ça va, oui, justement. Vous en faites un métier, Lise Dion, dans lequel il y a très peu de femmes, très, très peu même, puis vous le savez, aujourd'hui, c'est le 8 mars, Journée internationale des femmes, le comportement de jeunes femmes de la génération de Marie-Hélène, comment vous le percevez, elle, et ses comparses, si je peux dire, avez-vous l'impression qu'elles ont complètement absorbé ça, le féminisme? Comment vous percevez ça? Bien, si vous me permettez, je souhaite bonne fête à toutes les femmes ce matin. C'est vraiment. Je pense que le problème des femmes dans le métier, sur scène, entre autres, que ce soit chanteuse, humoriste ou actrice, c'est la confiance en soi, parce que c'est pas vraiment une question d'être féministe, mais on est féministe des fois pas par choix, mais parce qu'on représente quelque chose, parce qu'on a un pouvoir de communication. Mais je pense que le gros, gros problème, c'est d'avoir confiance en soi. Les hommes, vous avez comme une combativité naturelle qui vous est venue quand vous êtes venus au monde, mais nous, on n'a pas cette combativité-là. Ça nous vient d'à l'époque où on devait se battre contre des lions. Oui. C'est bien connu, ça. Dans la reine avec les Romains. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, la combativité de dire, j'essaie, je fonce, puis il arrivera ce qui arrivera. Nous, les filles, si on passe une entrevue, admettons, pour un emploi, ben on va aller changer 15 fois avant l'entrevue, parce que tel vêtement peut dire telle chose. On peut avoir une allure différente, dépendamment des vêtements qu'on porte, et lancer un message qui n'est pas tout à fait celui qu'on voudrait lancer. Oui, oui. Les gars pensent pas à ça de cette façon-là. Oui, mais c'est ça. Mais en humour, on dit souvent que les filles sont pas là souvent, parce qu'ils ont peur, justement, de leurs propos, ils les assument pas, et des fois, ils essaient de passer par la vulgarité pour se faire remarquer, et c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut pas faire de l'humour de femmes non plus. Il faut juste aller dire au public ce qu'on a envie de leur dire, et toucher le plus de public possible, non pas un public féminin. Oui, uniquement, oui, d'accord, le public avec un grand P. Marie-Hélène, le féminisme, c'est une chose dont on a beaucoup parlé, ça a été de grandes, grandes batailles. Pour vous, aujourd'hui, ça représente quoi? Ça représente encore quelque chose? Bien, c'est sûr que j'ai l'impression de moins me battre que les filles. Que d'autres se sont là-dessus. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'ils nous ont aidés, justement, à se sentir mieux, pour les filles de mon âge, je crois. Puis, je trouve ça le fun, parce que je suis vraiment entourée de femmes, de caractères, qui ont une grande carrière. Bien, justement, Lise Dion, Julie Snyder, c'est des femmes qui ne donnent pas leur place, qui prennent leur place à 100 000 à l'heure. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est des beaux exemples pour moi. Et c'est ce que j'ai dans mon entourage, donc c'est ce que je veux devenir aussi. Et donc, forcément, ça aide. Lise, en terminant, je me demandais, c'est impossible qu'une humoriste qui fréquente une chanteuse, qui l'aide, tout ça, pendant un bon bout de temps, grappille pas que petit numéro pour son prochain show. Est-ce que c'est le cas? Pour l'instant, je suis en retraite fermée pour écrire le livre de ma mère. J'ai dit souvent en entrevue qu'elle avait été prisonnière en Allemagne pendant la guerre. Ça fait que là, je suis dans la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est ainsi. Je ne suis pas dans l'humour du tout, mais avoir Marie-Hélène travailler avec humour, on a fait des blagues beaucoup. Je vais écrire le prochain show et c'est sûr que j'ai commencé à y penser. C'est sûr! Tu me disais que tu avais très hâte de revenir sur les planches. L'année prochaine, 2011, je reviens, mais en attendant, je suis dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça occupe une femme, comme ça a occupé des hommes. Merci, Lise Dion, d'avoir été là. On vous attend de pied ferme. Marie-Hélène Thibert, merci. On rappelle que pour cet amour, vous êtes en tournée en ce moment. Vous allez être à la salle André-Mathieu de Laval le samedi qui vient puis à Montréal, vers l'eau à Montréal. En automne. Rentrée montréalaise à l'automne. Merci, Marie-Hélène. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada